Pour ce qui est de GMS, il y a eu une implication du gouvernement, alors après on peut discuter des contours, ça aboutit sur le fait que vraisemblablement si le projet de reprise qui est étudié aujourd'hui et pour lequel les salariés vont recevoir d'ailleurs le repreneur aboutit, on va avoir, je crois que c'est 456 emplois sauvés à TIM, et pour GMS c'est 120 emplois, bon, c'est mieux que rien. Le plus important effectivement c'est de préserver l'emploi à tout prix, je pense notamment effectivement GMS à la souterraine, c'est un bassin d'emploi, si ça disparaît, c'est toute l'économie locale qui est mise à mal. – Donc vous estimez que le gouvernement en intervenant au moins en amont dans les deux dossiers dont Nicolas vient de parler, voire plus avec STX puisqu'il est question de nationaliser l'entreprise, vous pensez que l'État, le gouvernement a raison de faire ainsi ? – Je pense qu'on pourrait en tout cas aller plus loin encore, par exemple sur GMS on aurait pu impliquer davantage encore les constructeurs, je pense. – Bon, Peugeot, Renault… – Voilà, et sur TIM, il faut dire que les salariés eux ont senti le décalage entre certains dossiers sur lesquels, parce qu'il y avait une exposition notamment où le gouvernement s'engageait pleinement, mais c'est vrai que les salariés de TIM n'ont pas eu l'occasion d'avoir les visites gouvernementales et l'appui du gouvernement qu'ils auraient pu attendre. Après, globalement encore une fois, on est là dans quelque chose de symptomatique, on va avoir des offres de reprise, mais on est sur un vrai problème qui est le problème de l'économie en France, c'est qu'il faut d'urgence relancer l'activité et puis également, nous nous proposons, envisager un protectionnisme solidaire qui fasse en sorte qu'on stoppe ce grand déménagement du monde qui fait qu'on délocalise, parce que là on jugule un problème à l'instant, ponctuellement, mais ça va continuer à se répéter, c'est une politique économique globalement qu'il faut modifier. Ok, on continue donc.